Le ministère de la Culture vient de lancer son programme d'installation de kiosques pour la distribution des oeuvres musicales, littéraires et cinématographiques. Le projet Point Info Culture est un espace pour lutter contre la piraterie. Selon le ministre de la Culture, l'industrie discographique représente plusieurs centaines de milliards en chiffre d'affaires. Cette industrie florissante s'est vue sinistrée à cause du piratage des oeuvres de l'esprit. Nous avons conduit des réflexions avec nos collaborateurs, mais également avec les acteurs du secteur de l'industrie discographique au fait de donner des réponses durables aux phénomènes qui gangrènent le secteur et qui font perdre aux acteurs et à l'État près de 80% des ressources générées par le secteur. Ce projet contribue à la réduction de la pauvreté par la création d'emplois, indique la marraine des vendeurs qui veut éradiquer le phénomène des vendeurs de CD dans les rues. Aujourd'hui les jeunes-là sont prêts à s'inscrire, payer aussi leurs kiosques et vendre dans la légalité. Mais est-ce que la population ivoirienne n'est prêt à acheter les CD stiquets ? C'est là le problème. Il y a plus de 500 personnes déjà inscrites. Moi-même j'ai déjà la liste. Bien sûr, ça va nous faire plaisir. Ils veulent se faire chaque fois traquer par des policiers, des militaires dans la rue. Je crois qu'ils vont dire que nous allons nous installer pour travailler tranquillement. Le projet Point Infoculture démarre avec 10 kiosques et va s'étendre avec plus de 2000 kiosques à Abidjan et à l'intérieur du pays.